Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Toutes nos pensées vont aujourd'hui à José Bové. José Bové qui a passé sa vie à combattre les OGM. Et voici que les champions des OGM internationales, Monsanto, se vendent pour 66 milliards de dollars. Le pauvre, ses moustaches vont en tomber. C'est le deal au repas du siècle, mais enfin c'est quand même un monstre traditionnel. Bayer allemand qui achète une des boîtes les plus détestées au monde pour une petite fortune. Alors un petit clin d'œil à nos amis de Challange. Un clin d'œil parce qu'il titre sur, je cite, la guerre Paris-Londres. Comment la place française compte rattraper la City. Alors ce n'est pas un conte de fées, mais enfin il garde l'espoir. C'est toujours sympa d'avoir quelque chose d'optimiste, même s'ils sont totalement irréalistes. Alors en France, on sait qu'on a le tourisme, les vins, le fromage, le luxe. Et bien maintenant, on a la fiscalité. On est les champions du monde de la fiscalité. On le savait déjà pour les prélèvements. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on avait un des taux de prélèvements et de recouvrement les plus élevés au monde. C'est-à-dire que les Français payent leurs impôts. Et maintenant, ceux qui ne payent pas leurs impôts, on arrive à leur reprendre le pognon. La lutte contre la fraude fiscale a atteint un sommet. 21,2 milliards récupérés l'année dernière. Contre la fraude sociale, là, c'est moins probant. On a récupéré un petit milliard. On parle d'une dizaine de milliards de fraude sociale. Il faut dire que la fraude sociale, ça ne touche pas les salaudes riches. Donc c'est moins intéressant. Alors, il y a une bonne nouvelle. Figurez-vous que les échos nous disent que les cadres ont la pêche. Ils sont super confiants. Tout va bien. Finalement, François Hollande avait raison. Tout va mieux. Le pauvre, personne ne le croit. La Chine, vous vous rappelez, c'était ce sujet qui intéressait tout le monde il y a un an. Les marchés, c'est un peu comme la mode. Il y a des modes. La Chine, c'était la mode été 2015. La mode été 2016. Et automne 2016, c'est bien évidemment la Fed. Et pourtant, il se passe énormément de trucs en Chine. Et notamment sur le yuan qui continue à baisser jour après jour régulièrement. Parce que la Chine veut dévaluer discrètement sa monnaie pour relancer son économie. Elle fait semblant d'intervenir. La Banque centrale est intervenue cette nuit pour freiner un tout petit peu la chute. Pour que tout ça soit en dehors des radars des G7 et des G20. Et pour ne pas se faire engueuler. Mais la Chine ne change pas une méthode qui marche vers exactement ce qu'elle veut sans aucune coordination pour ses propres intérêts. Voilà. Dernière nouvelle. Ce qui m'a un peu rassuré puisque j'essaye d'attaquer le régime. Donald Trump, pour la même taille que moi, fait 121 kilos. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada